Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une story pH. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé pourquoi je me faisais chier avec un pH-mètre dans mon aquarium. Alors tout simplement parce que dans un aquarium, c'est un substrat qui est inerte. Pour que les plantes assimilent les nutriments que j'y balance, il faut absolument que le pH soit correct au niveau de l'absorption des racines pour que la plante bouffe ses nutriments. Sinon, ça ne marche pas. C'est-à-dire que j'aurais beau, si le pH n'est pas correct, ça sera comme pisser dans un violon. C'est-à-dire que ça ne marchera pas. C'est vraiment lié à la culture d'hydroponie. C'est un petit peu pareil. Pour ceux qui cultivent en hydroponie, ils savent que le pH, il est essentiel. Les plantes, elles ne mangent pas leur nutrition, les nutriments que vous leur mettez. C'est beaucoup moins vrai pour tout ce qui est terreau. Donc du coup, ceux qui cultivent en hydroponie, ils le savent, ils sont toujours avec leur pH maître avant de remettre de l'eau. Donc en gros, ils restabilisent leur pH sur une fourchette, généralement qui est de 5,5-6,5. Ça, c'est la fenêtre avec laquelle les plantes absorbent le mieux tous les nutriments. Alors pourquoi le pH, c'est important ? Je vais revenir dessus. J'avais fait une story, on avait une première, je crois qu'elle est encore en avant-première. Si elle absorbe trop d'aluminium, elle meurt, en gros. Pareil, lorsque c'est trop alcalin, donc basique, la plante ne va pas pouvoir les absorber. C'est-à-dire que ces pH dans un substrat permettent à la plante d'absorber ou pas les nutriments. Si le pH n'est pas bon, par exemple lorsqu'il est beaucoup trop acide, vous allez par exemple avoir un excès d'aluminium inférieur à 5, vous avez des excès d'aluminium. Donc vous aurez beau lui balancer du manganèse, du calcium, du phosphore, tout ce que vous voulez, tous les oligo-éléments nécessaires à sa survie, elle ne prendra rien, rien du tout. Donc c'est-à-dire qu'au-delà de fourchette pour les plantes, pour ne pas les faire mourir, c'est 5, vous ne devez pas être en dessous de 5 et vous ne devez pas être au-delà de 8. Après c'est mortel. Pour les plantes, la fourchette qui est correcte, la plante elle ne boit plus. Elle ne boit mais elle ne prend rien. C'est comme si je vous privez de vitamines, de protéines, de graisses et tout ça. Donc vous allez forcément crever. Donc en 6, 5, ça c'est la bonne fourchette. Donc je vous conseille de vous munir d'un pH-mètre pour substrat et aussi pour l'eau, pour mesurer votre eau. Parce que ça a une importance. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous élaborez un substrat, comme moi je le fais, vous avez beaucoup joué avec mon substrat arracé. Il marche ce substrat arracé. Pourquoi ? Parce que si vous prenez un pH-mètre et que vous mesurez l'eau de votre robinet alcalin, c'est-à-dire qu'il est à 7,5. Il n'est pas neutre. Neutre c'est 7. Il est au-delà. Donc c'est-à-dire que souvent il est à 7,5, 7,8. Ça dépend si votre eau est super calcaire ou pas. Donc plus elle est alcalin. Donc ça, je vous invite clairement à le mesurer. Ça c'est vrai pour la majorité de la France. Donc en gros, c'est pour ça que mon substrat arracé marche. Pourquoi ? Parce que je vous fais mettre de la tourbe et de la sphène. La sphène, c'est des substrats hyper acides. Acide, acide, acide. Donc c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 4, 4,5, 5,5. Et donc du coup, c'est super acide. Le coco, il est beaucoup plus neutre puisqu'on est aux alentours de 5,5, 6,5. Donc du coup, voilà, ça c'est dans la fenêtre parfaite. Et pour la perlite, bah que dalle. Donc du coup, on s'en fout un peu. Donc une fourchette beaucoup plus normale. Donc c'est-à-dire qu'en étant, en arrosant avec un truc un petit peu tampon, donc c'est-à-dire votre eau hyper calcaire, vous allez remonter l'acidité de l'hyperacidité. La tourbe et la sphène sont hyper acides. Lorsque vous arrosez avec une eau qui est un peu alcaline, voire même beaucoup alcaline, là je parle pour les sudistes par exemple, où leur eau est hyper alcaline, ce substrat va super bien marcher. Pourquoi ? Parce que la sphène est de votre tourbe. Donc du coup, vous allez atterrir sur une fourchette qui est beaucoup plus correcte, qui est généralement aux alentours de 5,5, 6,5. C'est ce qui se passe chez moi, puisque moi j'ai un pH à 7,5. Mes substrats sont élaborés à partir de tourbes et de sphènes. Et donc du coup, en arrosant avec une eau à 7,5, le cœur des racines avec l'eau d'arrosage et le substrat fait qu'on a atterri aux alentours généralement de, par exemple, minéraux, donc inorganiques, ont tendance à être beaucoup trop acides. Plus vous en mettez, plus à un moment les sels vont rendre le substrat hyper acide. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent les sceller. 6,5. Donc du coup, c'est pour ça que ça marche bien. Et ça rend les éléments beaucoup plus disponibles pour la plante qui s'épanouit correctement. Il faut mesurer souvent, parce qu'en fonction des saisons, votre eau peut changer. C'est-à-dire qu'elle peut devenir beaucoup plus alcaline ou pas. Ça, ça dépend des compagnies d'eau, bien sûr, des saisons et tout ça. Ensuite, il y a les engrais. Alors les engrais, ça aussi, ça modifie le pH du substrat. C'est chiant tout ça. Quand je dis lessivé, c'est pas tous les jours. C'est une fois tous les deux mois, une fois tous les mois. Ça dépend de ce que vous amenez en engrais. Ensuite, les engrais inorganiques, eux, généralement, ils ne modifient pas trop. Au contraire, ils vont amener les bonnes bactéries. Et si le pH est bon, c'est-à-dire que si au niveau du cœur des racines, votre pH est parfait, généralement, les petites bactéries et tout ça, elles vont s'y développer et proliferent. Votre pH va rester bien. Du coup, c'est beaucoup mieux pour les engrais inorganiques, de type organique. Moi, c'est pour ça que je fais une rotation sur les deux. Ça, je vous l'ai dit, j'utilise beaucoup le bas de guano, mais il faut faire des rotations. C'était un peu complexe à vous expliquer. Donc, du coup, c'est pour ça que je ne le fais pas tout le temps. Parce que franchement, là, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ont mal au crâne, là, déjà, avec ce que je vous ai expliqué. Mais ce n'est pas grave. Pour ceux qui sont en terreau de rempotage, généralement, votre pH est à 6,5. Les gens mettent des terreaux de rempotage tout près, avec de la tourbe et tout ça, et ils y ajoutent déjà des trucs pour modifier le pH. Donc, du coup, on est à 6,5. Ça ne va rien prendre. Puisqu'on sait que les arrassés, elles préfèrent les terres acides au fil. C'est-à-dire que pour pouvoir bouffer leurs nutriments, c'est plutôt acide. Et là, vous êtes plutôt dans la fourchette neutre. Ce que vous pouvez faire, c'est modifier votre eau. Si vous savez que si vous arrosez avec une eau qui est alcaline, du coup, votre pH, il va s'élever. Ce n'est pas top. Ce n'est pas top parce que vous allez souvent atterrir sur une fourchette plutôt neutre. Vous êtes uniquement... Vous devez regarder les étiquettes des terreaux. C'est pour ça que je vous fais regarder souvent. Et je vous dis à combien est votre terreau. Et à 6,5, forcément, ce n'est pas top. Mais vous prenez de l'eau de pluie. C'est pour ça que ça marche, l'eau de pluie. Ça marche très bien pour les plantes. Parce que justement, vous êtes à 6,5 et vous ne faites pas trop de variations. Soit vous la tamponnez vous-même. Enfin, vous la tamponnez. Vous la modifiez vous-même. C'est-à-dire qu'il vous suffit tout simplement de modifier l'eau, en fait. C'est-à-dire que... Oui, c'est chiant. Si vous avez 200 plantes, c'est hyper relou. Alors, comment on fait pour modifier l'eau ? Vous devez la rendre neutre. C'est-à-dire, soit vous prenez de l'usmosée. Voilà. Pas de chance. Donc, pour ça, il faut un pH-mètre. Et il faut soit du bicarbonate, soit de l'acide citrique. Il faut jouer avec les deux pour atterrir dans la fourchette neutre au niveau du pH. Voilà. C'est comme ça qu'on fait pour obtenir une eau neutre. Ceux qui sont, comme moi, en sphène, tourbe, je vous conseille d'arroser forcément avec de l'eau non modifiée. C'est pour ça que c'est hyper simple. Parce que moi, je ne m'amuse pas à s'encher dans le terreau. Les mieux, c'est les électroniques avec affichage digital. Franchement, ceux-là, ils sont hyper précis. Bien sûr, Léo, il a bousillé le mien. Merci, Léo. Donc, il va falloir que j'en recommande un. Et pour le pH de l'eau, il suffit tout simplement de le mesurer comme ça que c'est pour faire des gouttes dedans. Les pH-mètres en gouttes sont beaucoup plus précises que les bandelettes. Forcément, parce que si vous êtes aveugle, enfin un peu miro, vous êtes là, c'est du rose, c'est du vert, c'est du jaune. Enfin bref. Donc, pour le coup, commencez par ça. Donc, voilà, je vous invite à utiliser un pH-mètre pour l'eau et un pH-mètre pour sol. Je ne suis pas dedans d'investissement, il prend cher. Puisque les pH, vous pouvez les avoir, c'est les trucs verts. Regardez ce que vous avez mis dans votre substrat. Si vous avez mis un substrat à 6,5 de pH, vous avez toujours les sacs. De toute façon, je suppose que vous n'avez pas à jeter. Vous regardez un petit peu où vous en êtes. À bientôt, pour la prochaine story. J'espère que je vais pouvoir vous poster des trucs aujourd'hui parce que, voilà, je n'ai pas trop pris de photos. J'ai été hyper bookée hier. Bisous, bisous. Si vous avez fait des mélanges, de vérifier avec le pH-mètre, affichage digital, où vous en êtes actuellement au niveau des racines. Donc, vous plantez votre machin dans les racines. Ce n'est pas à côté, c'est dans les racines. Donc, parce que c'est là où ça pompe. Si ce sera humide, humide, vous soyez à 5,5, 6,5. Ça, c'est la finalité. Avec l'eau d'arrosage. D'accord ? Donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Je vous fais des gros bisous en attendant de formation, de tout. Donc, du coup, c'est dans les racines qu'il faut aller choper le pH. Et ensuite, après, d'agir sur votre eau en conséquence. Le but, ce sera 5,5, 6,5. Donc, c'est-à-dire que les super, ceux qui ne modifient pas trop, c'est les organiques. Mais j'ai dit inorganiques, alors qu'en fait, c'était organique, quoi. Voilà, bon, il est 7h, je suis crevée. J'ai déjà crevée. N'importe quoi. Enfin, bref, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je reviens sur les engrais vite fait. Donc, en fait, ce qui modifie le plus les terreaux, donc, c'est les terreaux, les engrais minéraux qui modifient à fond votre terreau à force de les utiliser à cause des sels, tout simplement, qui acidifie pour tout. J'espère que vous avez capté quand même des trucs, parce que là, c'est relou, les trucs chimie, les cours de chimie, c'est chiant. Et encore, je vous ai mâché le taf. Là, maintenant, lorsque les températures sont négatives, c'est beaucoup mieux. Faites posé pour le printemps. Si vous ne pouvez pas et que vous êtes sur une occasion en or de plantes, ce que je peux tout à fait concevoir, des plantes, là, chez vous actuellement, et que vous êtes sur des températures négatives la nuit, sachez que les plantes, elles voyagent la nuit. Elles ne sont pas stockées toutes à un endroit. Elles peuvent voyager en train. Elles sont trimbalées le matin, parfois très, 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 très trop. Finalement, je n'ai pas envie de vous quitter, mais non, en fait, ce n'est pas ça. C'est que je voulais vous faire vous parler des températures. Parce que là, je vois beaucoup, beaucoup de plantes. Vous m'envoyez beaucoup de photos de plantes avec des dégâts de température. C'est-à-dire que souvent, elles ont pris un coup de froid. Alors, malheureusement, dans les trains, sur les quais, surtout si elles viennent de loin, pour ensuite être acheminées en voiture vers votre centre de tri et ensuite chez vous par votre facteur. Donc, voilà. Donc, si vous pouvez éviter 48 heures, 72, ça dépend de votre heat pack. Si c'est un particulier qui ne peut pas avoir de heat pack, demandez-lui de l'isoler. Donc, c'est-à-dire du bulle, du bulle, du bulle, et plein de trucs autour, et surtout un substrat sec. Donc, les heat packs, ça coûte 3 balles. Et surtout, choisissez le mode rapide. C'est ça, le problème. C'est que si vous choisissez un voyage d'une semaine en heat pack, ça ne marchera pas. Parce que le heat pack, il dure 72 heures max. Parfois, c'est plus froid, égal mort de la plante. Donc, même en isolant. Donc, du coup, ce n'est pas que dans les feuilles, c'est surtout les racines. C'est les températures des racines qui sont importantes. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les faire voyager avec un substrat humide. Si vous choisissez un substrat sphène, complètement détrempé, avec du froid, votre plante, c'est sûr, elle crève. C'est pour ça que les racines, elles arrivent pourrache chez vous, elles sont noires. Donc, du coup... Ensuite, pour les températures de journée et de nuit, sachez qu'inférieur à 8 degrés la nuit, vous tuez vos plantes. C'est pour ça que ça, c'est réglé. Donc, du coup, vous devez rester bien au-delà de 8. Idéalement, ce serait plutôt 15. Au-dessus de 15, même là, vous n'étonnez pas, tout le monde se colle au dodo. C'est comme si vous les mettez dans le Grand Nord. Donc, du coup, voilà. Si vous avez choisi d'avoir des plantes tropicales, malheureusement, la facture EDF en hiver, elle va suivre. Parce que s'ils ne voulaient pas les faire crever, il faut monter. C'est pour ça que ceux qui ont des collections de plantes depuis plusieurs années déjà, généralement, ils ont investi sur des systèmes chauffants, soit les lents porticole, soit les radiateurs à bain d'huile et les tapis chauffants. Voilà, il va falloir vous équiper si vous ne voulez pas une super facture de EDF. Mais voilà, c'est indispensable. Voilà, là, je vous quitte réellement. Je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous dis à bientôt.